Antichasse, un combat nouveau, Guillaume le roi d'Angleterre, après un bon golton avec ses potes, il part à la chasse, il tend deux flèches à Walter Tyrell, il n'est que juste que les flèches les plus pointues soient données à celui qui s'est le mieux infligé des blessures mortelles, il galope vers la forêt et se disperse une fois arrivé, près d'une clairière avec son ami Walter, Guillaume attend, quand enfin un cerf approche, les deux camarades se séparent pour mieux le piéger, Walter tire une flèche qui se dirige droit vers l'animal, La flèche effleure le dos de la bête et se plante dans le cœur de Guillaume le Roux qui tomberait mort, exactement là où s'élevait auparavant une église comme une punition divine Et c'est une fête nul qui a pour objectif de ternir le règne de Guillaume le Roux, s'il est bien mort d'une flèche lors d'une partie de chasse, d'une part on ne sait pas qui l'a tiré, d'autre part la moitié des historiens pensent qu'il s'agit d'un complot capétien Quant à l'église, pchit, cette histoire est colportée par des gens comme Florence de Worcester ou Odéry Bidal, deux antichasses notoires du début du premier millénaire En vieux chasse ? Oui, c'est un combat vieux comme le monde, et si Richard sur terre est un combat de vieux cons, Hugo Clément aussi !